Hello les amis, aujourd'hui c'est Mariana qui filme, ça m'évite d'être comme ça en gros plan. Donc merci Mariana, on est où là à peu près ? En forêt. En forêt, en Alsace, voilà. Tu veux nous dire où ? Au-dessus de barre. Au-dessus de barre, si jamais vous connaissez. En gros, ce qu'on vient de faire là pendant une heure, on a marché. Et moi pendant ce temps-là, parce que je suis dans mes horaires de travail, je suis censé travailler, mais ça me tenait à cœur de faire une balade en forêt avec Mariana et les juvêles, qui dorment. Et j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable. Donc il y a trois choses que j'aimerais vous partager. La première, c'est qu'on est en train de faire un lancement pour un programme estival. Donc quand cette vidéo sera publiée, ce sera déjà passé. Et j'ai fixé comme objectif de contacter 100 personnes en un à un via WhatsApp, parce que voilà, on a beaucoup de prospects, d'anciens clients, et tout le monde ne regarde pas nos e-mails, nos pubs. Donc tout le monde n'est pas au courant de notre. Donc j'ai voulu... Il y a des beaux papillons. Non, mais il y a des beaux papillons. Je me suis dit qu'il y avait des randonneurs. Non, je vois des beaux papillons. Ok, c'est des beaux papillons. Et il ne fait pas trop chaud, c'est cool. Non, c'est cool. Et du coup... Oh non, je vais faire vite, elle se réveille. Attends, je vais bercer en même temps. Donc je me suis fixé comme objectif de contacter 100 personnes. Et en plus, je me suis engagé auprès de mon équipe, qui m'a pas mal encouragé à le faire. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais vous partager. Fixer des stylés et tout, dynamiques. Non, mais toi, bouge pas. Ah oui, oui, c'est cool. Tu voudras faire ça plus souvent ? Allez, reste focus. Dites-nous en commentaire si vous voulez que Marina filme plus souvent. Ningen ne veut pas en tout cas. Ne veut plus. Ne veut plus. La première chose, donc voilà, fixer des objectifs. Moi, c'est 100 personnes à contacter cette semaine. Donc c'est clair, on a été pris. En plus, on va en vacances la semaine prochaine. Donc je ne pourrais pas procrastiner. Je ne pourrais pas rattraper cette tâche plus tard. Deuxième chose, il y a trois choses Marina, t'inquiète. La deuxième chose, si je m'en souviens. Oui, joindre l'utile à la gramme. Ah bah voilà, l'agréable, c'est la balade. L'utile, c'est de travailler. Et quelquefois, on choisit A ou B. Et en fait, là, je suis bien plus efficace. En une heure, je contactais une trentaine de personnes. Alors que dans mon bureau, je suis là, je procrastine, je vais sur YouTube, je joue, etc. Voilà, là, je suis énergisé, je suis en mouvement. J'aime bien être en mouvement plutôt que d'être devant mon téléphone juste comme ça. Donc ça, c'est cool. Et la troisième chose que je voulais partager. Première chose, objectif. Non, en fait, je vous ai partagé la deuxième et la troisième chose. La première chose que je voulais vous partager, c'est l'importance de garder des contacts avec des personnes. Ah ouais. Ça marche là ? Oui. Genre, c'est stable ? Oui. Par contre, à ce rythme, on ne va pas y arriver, mais c'est cool. C'est pour le style. La première chose que je voulais vous partager, fais gaffe, il y a de l'eau, c'est l'importance de rentrer en contact avec les gens. Dans une ère où il y a de plus en plus de pubs, il y a de plus en plus d'emailing froids, où on contacte des milliers de personnes. Eh bien, surtout s'ils vendent du coaching premium, de toute façon, c'est ce que j'encourage, ça vaut le coup de contacter les gens. Dans un an, évidemment, sur la trentaine de personnes que j'ai contactées, je ne sais pas, mon estimation, c'est qu'il y aura cinq personnes qui vont acheter. Mais les 25 autres personnes, on ne sait jamais, dans un an, ça va peut-être aussi leur donner envie de travailler avec nous, parce qu'ils voient que je cares, que je leur porte de l'attention. Et ça, et je termine sur ça, le point bonus que je voulais vous apporter, c'est que parfois, je culpabilise quand je contacte les gens. Je suis en mode, ça fait six mois que je ne l'ai pas contacté, et là, je la contacte juste pour lui vendre quelque chose. Mais en fait, vendre, c'est servir. Moi, je ne vends pas quelque chose qui ne sert à rien, qui soit inutile et juste pour gagner de l'argent. Donc, j'utilise même ce prétexte-là pour leur parler, et je dirais même que s'il n'y avait pas ce prétexte-là, je ne les contacterais pas pendant dix ans. Donc, j'ai envie de dire, tant qu'à faire, tout le monde est gagnant, parce que de l'autre côté, la personne n'est pas obligée d'acheter. Et puis peut-être que, parce que je finis souvent mes messages en mode, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et c'est l'opportunité pour l'autre d'exprimer un peu son ressenti du moment, ses émotions, s'il a besoin d'aide. Donc, c'est top, c'est top. N'hésitez pas. Souvent, on a des croix limitantes par rapport à la vente. On pense que pour vendre, c'est mal, c'est sale, on dérange les gens. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une autre manière d'aborder les choses. Et puis, peut-être que parmi les gens que j'ai contactés, il y en a qui se sont dit, Lingen, il me contacte juste parce qu'il n'a rien de truc à me rendre. Et puis tant pis, en fait. Avant, j'étais très attaché à ce que les gens pouvaient penser de moi. Aujourd'hui, je suis en mode, bon, s'il le prend comme ça, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, en tout cas, le programme, il est à 100 euros. Je ne suis pas à 100 euros près. Ce n'est pas juste pour gagner 100 euros. C'est parce que c'est une manière pour moi de bénir les gens, d'échanger avec les gens, de leur apporter de l'aide. Et s'ils le prennent différemment, peut-être que je m'y suis mal pris ou peut-être que c'est leur problème. Et en tout cas, moi, ma passion, c'est d'aider les gens. Ce programme, il aide vraiment les gens. Et s'il faut que je fasse ces vocaux-là pour leur en parler, voilà. Donc, c'est tout. Voilà, merci. Le mot de la fin ? Le mot de la fin. J'ai bien aimé ce temps avec toi. Ah, super. C'est cool, même si en fait, tu avançais et que j'étais derrière, mais je savais que tu étais là. Des fois, je me tapais des accélérations pour voir si tu... C'est pour ça qu'elle voit, je suis même levé et je ne te voyais pas. Il s'est passé un truc drôle, tu vas raconter ? Ouais. À un moment, je fais mon vocal et tout. Et je retrouve par terre des palmiers. C'est quoi ça ? Et en fait, c'était tombé de la poussée. Voilà, et du coup, tu m'as dit, Marina, tu aurais pu me donner autrement. Tu aurais pu me donner en main propre. C'est ça. Voilà. Bon, laissez en commentaire si vous voulez que Marina intervienne durant les prochains épisodes. Ils avaient kiffé l'épisode où on était en voyage. Ah, bah super. Allez, faut y aller là, les bébés, à bout. Ça remue. Et pour info, ne pas mettre de l'ange en entier sur la poussette, sinon il fait trop chaud. Mais là, on laisse un peu d'air. Ça remue, ça remue, ça remue. Sous-titrage Société Radio-Canada